Et dire que là j'aurais pu être à Dubaï, tranquillement, en train de siroter des pina colada dans la piscine et dans des bulgings Et avoir des voitures de course pour aller à la salle, ouais j'aurais pu faire ça, mais j'ai refusé Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui petite vidéo, story time, racontage de vie tranquillement Pour t'expliquer la situation parce que là c'est chaud, là c'est chaud, ouais c'est chaud Si tu me suis un peu sur Instagram, tu sais que moi voilà, je fais de la vidéo professionnelle pour d'autres personnes, pour des clients, pour tout ça C'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram, il faut rester concentré Suis-moi sur Instagram, damesjordan, comme ça tu peux voir un peu mon taf et ce que je fais, c'est important Ouais là je vais changer mon micro parce qu'il est mal mis dans ma barbe, je vais le mettre mieux Attends, voilà on est bien Et là là depuis le mois de février, actuellement on est en mars Non j'avais envie de dire depuis mi-janvier Plusieurs personnes me demandent mes services dans la vidéo pour du long terme, d'accord On me demande de travailler soit pour une chaîne YouTube ou alors d'accompagner des personnes pour des compétitions Mais tout le monde veut que je reste avec eux sur du long terme Et certains veulent même me privatiser dans la vidéo C'est génial, c'est bien, clairement Mais le problème c'est que moi je veux pas de ce délire là D'accord ? Je veux pas de ce délire là, je veux pas être engagé avec quelqu'un Je veux pas être privatisé avec quelqu'un Encore moins, je veux pas de truc comme ça Si j'ai quitté le monde du travail Enfin je l'ai pas quitté de moi-même Mais si j'ai quitté ce monde du travail, le monde du salariat C'est pas pour avoir un patron derrière le dos, vraiment pas Moi je veux suivre ma propre voie Clairement, je veux pas être engagé avec quelqu'un Et si je te dis ça aussi, c'est parce que Au niveau des sous Que les gens proposaient Parce que ça c'est important de le dire Y'en a ils sont fous Clairement, y'en a ils sont fous Y'en a je sais pas d'où ils ont sorti leur tarif Y'en a vraiment au niveau des sous Ils pensent qu'une vidéo c'est simple à faire Ils pensent qu'une vidéo de 15 minutes A faire une fois par semaine ou deux fois par semaine Ils pensent que c'est simple Vraiment Moi tu vois c'est simple Je suis quelqu'un qui bosse avec tout le monde Clairement Si t'as un projet YouTube Un projet Instagram Si t'es connu Si t'es pas connu Si t'es une star Si t'es pas une star Je peux bosser avec toi sans problème Si t'as un projet sérieux Et si tu sais ce que tu veux faire Et si t'aimes bien mon travail aussi Parce que c'est important On peut bosser ensemble Je fais aucune distinction C'est pas parce que t'es une star Que je vais m'allonger à côté de toi Et que je vais tout faire Clairement pas Et si je dis ça C'est parce qu'il y a des gens connus Qui pensaient que moi J'allais m'allonger à côté d'eux Et faire des vidéos gratuites Ou des vidéos avec un prix totalement dérisoire Et ça ça m'énerve Clairement Parce que ces gens là Ne respectent pas mon travail Et moi quand on respecte pas mon travail J'aime pas Clairement Bon là c'était l'introduction Maintenant on va arriver au sujet intéressant De la vidéo Dubaï Trois personnes Trois influenceurs Dont un qui est en France Qui veut à la Dubaï Et qui m'a dit Ouais vas-y viens on y va Et deux personnes qui sont déjà là-bas Qui m'envoyent des messages En disant Ouais vas-y viens Viens à Dubaï On va faire des vidéos et tout J'ai besoin de toi Je sais que plein de personnes Vont me dire Vas-y réfléchis pas Dubaï c'est bien Dubaï c'est la vie Va là-bas Tu vas brasser et tout C'est bien Mais J'ai des choses à dire Pour ma défense C'est important Déjà Moi Je ne veux pas Appartenir à une personne Clairement Je veux pas être le vidéaste de lui Je veux pas être le vidéaste de cette personne là Je vais bosser avec tout le monde D'accord N'importe qui Si une personne m'inspire J'aimerais bosser avec lui Et je sais que si je pars là-bas Voilà C'est plus Du Voilà Je pars grâce à toi Je pars avec toi Donc je bosse avec toi Et ça Premier problème Deuxième problème A prendre en compte Le prix Le prix Clairement Le prix que ça va coûter De me faire déplacer De France A Dubaï Et Le prix de mon travail Parce que moi J'ai toujours facturé au projet Clairement Et je sais que A Dubaï Bah Une personne Elle va profiter Clairement Jamais la vie On va me faire déplacer Pour une seule vidéo Ça sera plusieurs vidéos A toute heure Et ceux qui ont une chaîne YouTube Ils voudront des vlogs Tu vois Des vlogs sur plusieurs journées Des vlogs sur une journée Des vidéos pour leur Instagram Et ça Dans la facture En fait Ils Ils se rendent pas compte Du prix que ça coûte Clairement Et si tu fais facturer Toute ton expertise Pour là-bas Au niveau du prix Ils vont vite se calmer Clairement Le prix va plus se rapprocher Des voitures Qui louent là-bas Mais Mais au prix français Tu vois Que au prix Au prix pour aller au cinéma Clairement Troisième problème Ces gens sont en vacances Clairement Et ils pensent Qu'en te demandant De venir A Dubaï Ils pensent Que pour eux Ils t'invitent A venir en vacances Avec eux C'est pas parce qu'il y a Une piscine dans ta villa Que moi Je serai en vacances Moi je viens Avec mon matériel Pour te filmer Pour te supporter Pour faire du montage Pendant que toi Tu vas dormir Afin que tes réseaux Soient clean Moi c'est pour ça Que je viens C'est pas pour être en vacances Oui je profiter Oui je mangeais Gratuitement Oui je serai dans la piscine Mais derrière Je vais bosser C'est pas des vacances Et ces gens là Ils prennent pas en compte Donc faut pas qu'ils se disent Parce que je te paye Ta bouffe Ou parce que tu as dans la piscine Le prix sera moins cher Non Là ce que tu payes C'est du travail Clairement Et moi dans ma tête Si je vais là-bas Je serai pas en vacances Bien sûr je vais faire des stories Et tout Mais je serai pas en vacances Je serai En plein charbon 24 sur 24 Clairement Du moins Si tu pars avec un influenceur C'est comme ça Que ça va se passer Malheureusement C'est comme ça Et il y aura toujours des imprévus Ça veut dire que Jamais Ça sera organisé C'est pas en mode On vient là-bas On fait deux vidéos Et on rentre Jamais 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 Il voudra des petits trucs insta Des petits posts par-ci par-là Des vidéos en plus Il veut rentabiliser Parce qu'il y a un vidéaste C'est ça En fait Moi Si je pars là-bas C'est avec une marque Ou rien Clairement Les marques sont organisées Il y a des projets à faire Tu fais tes projets Au niveau de la paix Ça sera carré Il n'y aura pas d'arrangement C'est bien D'accord Avec une marque Je pars tranquillement Les yeux fermés Là-bas Bien entendu Après j'ai des collègues vidéastes là-bas Ils vivent une vie de fou Clairement Ils vivent une vie de fou Quand tu pars tout seul En tant que vidéaste Là-bas Je peux te garantir Que tu es bien Parce que Si tu fais à Dubaï Il n'y a que des stars là-bas Clairement Il n'y a que des stars Ou des gens Qui veulent faire les stars Et des gens Qui ont de l'argent Des gens qui créent du business Qui créent de l'argent De nulle part Qui ont de l'argent Et qui réinvestissent leur argent Et en tant que vidéaste Là-bas Bah tu es bien Parce qu'il n'y a pas beaucoup De vidéaste à Dubaï Il n'y en a pas beaucoup Donc Quand les gens te voient Bah ils veulent bosser avec toi Et si tu fais du bon travail Tu vas allier vidéaste rare Plus bon travail Là tu dis le prix que tu veux Tu peux être sûr Que tu auras des vidéos Au prix Que tu as demandé Et tu seras Très Très bien Tu peux même vivre là-bas Clairement Actuellement Mes collègues qui sont là-bas Ils vivent Clairement Après tout le temps Je parle de mes collègues Qui sont seuls Qui ne partent pas avec quelqu'un Qui part tout seul Parce que j'en connais Ils sont partis tout seul Ils ont Leur building Leur étage Tranquillement Plusieurs chambres Ils sont tout seuls Je ne sais pas ce qu'ils font Mais ils sont bien Ils sont bien Ils vivent Ils sont contents Par contre Il y a des inconvénients Le fait d'être seul H24 Il y en a qui aiment Il y en a qui n'aime pas Moi personnellement Je ne peux pas partir là-bas Tout seul Faire des projets Tout seul là-bas Tout simplement Parce que j'ai beaucoup De choses à faire en France Des projets en cours Et j'ai envie de finir Ce que j'ai à faire en France Et pour l'instant Je ne vois vraiment pas L'intérêt d'aller à Dubaï Après je ne peux pas te mentir L'argent Que je peux me faire A Dubaï Peut grandement Me servir Si je le ramène en France Et si je fais quelque chose Avec Parce que si je vais là-bas Pour faire des projets C'est clairement pour ça Mais vivre à Dubaï Ça ne m'intéresse pas du tout Faire l'argent Le ramener en France Construire un truc Oui Vivre là-bas Non Jamais Clairement En plus voilà J'ai ma chaîne YouTube A gérer Avec le sport et tout Parce que j'ai envie De construire quelque chose Avec le sport Après voilà Je ne dis pas Que je serai un influenceur Fitness de fou Parce que je ne suis pas chargé Et je n'ai pas envie De me charger Et je n'ai pas l'intention De me charger Mais je me dis quand même Voilà le sport C'est ma passion numéro une Il y a moyen de faire quelque chose avec Il y a vraiment moyen Donc j'ai envie de faire les choses bien Par rapport à ça De gérer mon image Clairement Et après avec la vidéo Faire de la qualité Faire du Faire des trucs de fou Te proposer des films Tu vois C'est important Des films à mon niveau Parce que Les films quand même C'est chaud Sachant que YouTube Reste un projet intéressant Parce que maintenant Avec YouTube Tu peux vivre D'accord Enfin tu peux avoir un revenu Tu peux avoir des sous Tu peux être bien avec YouTube Clairement Bon Faut charbonner Mais tu peux être bien Vraiment bien Et moi c'est mon but De chercher Ce petit confort Après bien évidemment Si tu n'as pas de sponsor Derrière Qui assure Ton confort Ça va être compliqué Mais moi mon but C'est de chercher petit à petit Cette stabilité de YouTube Afin de te proposer Du contenu plus intéressant Et de ne pas dépendre De ses clients Qui veulent t'emmener à Dubaï Cela dit Certaines personnes M'ont demandé De m'occuper de leur chaîne YouTube Peut être que je ferai Quelques projets avec eux Bien évidemment Je ne m'engagerai pas Avec eux Sur du très long terme Du long terme peut être Mais très long terme Non Parce que j'ai des projets Personnels à faire Mais on verra Des petits collabs Des petits trucs Collabs rémunérés bien sûr Parce que le mot collabs Pour moi C'est un grand mot Mais peut être S'ils ont besoin D'un vidéaste Et si je réponds A leurs critères Peut être Ça fera un peu de sous Et ça fera agrandir Ma chaîne Clairement Donc voilà pour cette vidéo Est-ce que toi Tu aurais accepté D'aller à Dubaï Derrière un influenceur Pour le filmer Être dans sa villa Avec piscine Restos gratuits Et tout Est-ce que tu aurais accepté De travailler comme ça Sur certaines conditions Je te pose la question Moi C'est mort pour moi J'ai pas envie Moi Si je me déplace Comme ça C'est pour mes propres projets Pas pour des projets comme ça Mais bon Peut être On ira à Dubaï Pour des projets persos Ou alors avec une marque Si je suis à Dubaï Récemment Là dans les mois à venir C'est que J'ai suivi une marque Clairement Bon sur ce Si t'aimais cette petite vidéo Mais un petit j'aime Un commentaire Ça fait super plaisir Abonne-toi A mon Instagram C'est très important Et à ma chaîne YouTube Si c'est pas fait Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada